Hey, salut, Eliane! Salut, Marilou, ça va? Ouais, j'ai fait de la pâte à crêpes. Tu entends-tu? Mais justement, j'étais en train d'en manger! Mais écoute, j'aurais peut-être une autre expérience à te faire faire. Ah, mais c'est parfait, ça! OK. C'est une expérience dans le cadre de Science Express. OK. Mais je pense que tu la connais, c'est le blob. Ah, bien oui, c'est sûr! Qu'est-ce qu'on met dans notre recette pour faire un blob? Ça prend de la fécule de maïs, environ une demi-tasse. Ça prend de l'eau et ça prend du colorant alimentaire, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Je commence par mettre la fécule de maïs. Fait que là, je rajoute de l'eau. Dans le fond, le but, c'est que ça fasse du liquide, mais solide. On dirait que ça marche bien. On le sent vraiment que c'est semi-liquide, semi-solide. Je vais utiliser un haut-parleur. OK. Il faut que je mette du sang en drape dessus pour pas tout mouiller. J'ai un iPad avec moi. Ça peut être un iPod, un iPhone, peu importe. OK. Je vais le brancher. Là, ça prend une application de générateur de son. OK. Comme ça. Je fais ça, comme ça. C'est vraiment trop cool. Quand on joue avec, il reste presque comme une boule. Puis dès qu'on arrête de jouer avec, il coule. Je porte ma machine et là, bien, je monte. Et là, vous voyez, ça vibre. Oh! Ça se met à bouger. Puis là, il faut le mettre à environ 75. OK. Si on le met plus, ça va commencer à juste se le toucher. Tu vois? Puis est-ce qu'on peut le toucher? Oui. C'est pas dangereux? Non. Qu'est-ce que ça va faire? C'est juste dur. Cool! Hey, j'aime vraiment ça. Fait que dans le fond, on voit que quand on mélange l'eau puis la fécule de maïs, ça donne une espèce de produit qui est comme liquide, qu'on y touche pas. Qui est solide quand on y touche. Ouais. Écoute, moi, j'ai une autre expérience, justement, que je suis en train de faire qui ressemble un peu à ça. Là, on va voir un peu les vibrations puis les ondes sur une autre machine. Tantôt, Marie-Lou, tu m'as montré comment, avec de la fécule de maïs puis de l'eau, on pouvait faire une espèce de semi-solide, semi-liquide. Ouais. Bien, moi, ici, j'ai un générateur d'ondes puis un amplificateur... OK. ...qui est relié à une plaque de schladni. Schladni? C'est aussi un scientifique. En fait, lui, il a fait une expérience au 18e siècle avec un violon puis un archet. Ouais. Puis il a réussi à faire apparaître des formes avec du sable ou du sel sur une plaque de métal. OK. Nous, on va essayer de refaire la même chose aujourd'hui. Donc, je vais mettre un peu de sable pour qu'on puisse bien voir les formes se dessiner. Alors là, on est chanceux, on a du sable rouge. Voilà. Avec ma machine, je vais programmer certaines fréquences. Puis là, on va voir un dessin apparaître. OK. Est-ce que tu voudrais, avec ton doigt, écrire au travers du sable la première fréquence qu'on va chercher? OK. Ça va être 26 Hertz. Je vais partir ma machine. Et en augmentant l'amplitude, la plaque va vibrer. En fait, le principe qui fait en sorte que le dessin apparaît, c'est qu'il y a une tige au milieu qui vibre. Ouais. En vibrant, la tige, elle fait bouger la plaque. La prochaine fréquence, c'est 32. Est-ce que j'augmente l'amplitude encore un peu? Ouais. Donc là, on se retrouve avec un beau rond. Fait qu'on voit que partout autour, le sable, il saute. Puis qu'au endroit où... Il y a du sable. Le sable reste, la plaque, elle vibre pas, en fait. On en essaie un autre? Ouais. 70? 70. C'est prêt? Ah! C'est en quelques secondes, non? Ouais, ça va super rapidement. 130. On part la machine. Et là, j'augmente tranquillement l'amplitude. Alors, le dernier, il est à 148 Hertz. On va essayer d'épaissir le trait. Dans le fond, ça fait comme une étoile. Ouais, une étoile avec un rond au milieu. Écoute, merci d'avoir fait de l'expérience avec moi. Mais de rien. C'était une expérience Science Express. Et merci tout le monde. Au revoir! Au revoir!